Bonjour chers fidèles amis internautes de Senninfo International et Senninfo.net, bienvenue dans cette page de l'information. La direction générale de l'administration territoriale a rendu publique la cartographie des litiges fonciers et conflux communautaires au Sénégal. Les statistiques dont le répertoire des litiges fonciers et conflux communautaires font état de 307 cas non encore résolus. La région de Dakar arrive en tête avec 58 cas, suivi de la région de Thiesse qui totalise 35 cas, Cédio 29 cas et la région de Kolda complète le podium avec 27 cas. Placé sous mandat de dépôt en décembre 2023, Ndelamadjordjouf est poursuivi pour homicide involontaire, complicité du chef, traite de personnes, exercice illégal, de médecine, privation d'aliments à des enfants ou des soins ayant entraîné à la mort. Les gestes révèlent que le magistrat instructeur a rejeté une demande de liberté provisoire sollicitant par le biais de l'avocat Ndelamadjordjouf une mesure de contrôle judiciaire assortue du port de bracelets électroniques. D'après le journal, la prévenue a été attendue dans la foulée par le juge d'instruction du deuxième cabinet à Mamadoucet que l'audition a été eue l'hier mercredi dernier. A Mbourg 4, les populations de Fanden veulent la reinstitution de leur terre. Le conseil municipal de la commune, en conférence de presse hier jeudi, a demandé au président de la République, Bassirou Diomaïdjahar Fay, d'intervenir pour le rétablissement d'une bande de la forêt classée d'une superficie de 9 hectares appartenant à la commune de Fanden. A Matam, un cas de la fièvre hémorragique de Crimée Congo a été signalé au niveau de Bukidjawe. Le médecin-chef du strict sanitaire de Matam a procédé à une mission d'investigation en fait de couper la chaîne de contamination. Il appelle aussi les populations au calme. C'est une maladie transmise par les animaux selon le directeur régional de l'élevage. Mais selon les autorités médicales, le malade se porte bien et l'alerte a été donnée dans toute la région. A Dakar, sur l'autoroute péage, le choc est si violent qu'ils sont morts sur le coup. C'était ce matin aux avions de 5h10 sur l'autoroute à hauteur de la bretelle de Anmaris. Un camion tombé en panne d'arrêt d'urgence a provoqué cet accident qui a emporté des vies. Le douanier qui était à bord de son véhicule avec son ami est tombé sur le camion roulant sur l'axe Dakar-Padois. Il l'a violemment heurté. Le douanier n'a pas survécu dans cet accident tragique. Et son ami aussi, selon le journal, pour le moment, le BSS a été arrêté par la cession des accidents et des préventions routières de Dakar pour des besoins d'enquête. Également d'enquête et d'analyse concernant de la crache d'hier à l'aéroport international Beléziane, le bureau d'enquête et d'analyse mène l'enquête pour déterminer les causes de l'accident de l'avion qui a raté son décollage à l'aéroport international Beléziane hier jeudi, faisant 11 blessés graves dont le pilote, selon pour moi, selon le journal, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité pour les accidents et incendies graves impliquant des aéronefs civils n'a pas entendu les instructions du ministre des Transports aériens El Malik Ndiaye pour réagir. Celui-ci rappelle que les textes qui régissent la structure sont clairs. A présent, parlons sur la page internationale. Au Tchad, le président de la transition Mahamad Idris Debi est élu dès le premier retour, selon les résultats provisoires annoncés hier soir par la commission électorale avec 61% d'ivoire. Il arrive loin devant le premier ministre Succé Masra, crédité de 18%, et l'ancien premier ministre Mahimi Padake, qui frôle les 17%. Au pays d'Amérique centrale, le président élu du Panama, José Paul Mulino, s'est engagé hier jeudi à renvoyer les migrants qui traversent la jungle d'Arient depuis la Colombie, voisines, pour tenter de gagner les États-Unis. Et maintenant, terminons avec la page sportive. Les sanctions financières sont tombées malgré sa victoire sur sa pièce. Dimanche, à l'arène nationale, Massen a écopé d'une sanction financière plus lourde. En effet, renseigne le journal, le Piquinois a été délesté de 1,8 million francs de CFA sur le rélicat de son cachet. Le vaincu a lui perdu 1,7 million, ses fautes sur plus de bouteilles, dont l'enceinte de l'arène. Retard et dépassement du temps de préparation, le comité national de gestion CNG de lutte a ponctionné au total 3,6 millions de francs de CFA. Cette fois-ci, en football, la session 2023-2024 tire vers sa fin. C'est le moment de désigner les joueurs qui ont brillé de par leur performance étancelante pour le prix Globe Saucer Award 2024. Deux joueurs africains, dont Mohamed Salat et Serhu Girassi, sont en lice pour cette distinction individuelle. Voilà, c'était tout pour cette page de l'information. Merci de votre aimable attention. Surtout, restez H-Code C sur nos plateformes digitales, senninfo.net et senninfo internationales pour mieux vous rester toujours informé. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501